Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette capsule, nous allons vous parler des tomates et des poivrons. Les tomates mûres ne doivent pas être conservées au réfrigérateur. Ça leur ferait perdre tous leurs arômes. Sur le comptoir, loin des autres fruits et légumes, on les gardera facilement 2 à 5 jours. Ceci dit, selon leur état de maturation, selon la température, etc. Les tomates vertes, ici on en a des mini-riquiqui, il en existe des grosses. A savoir, on les conserve pédicules en bas. Et elles, on les conserve dans un endroit frais ou dans un sac de papier ou même dans une caisse de carton parce qu'on veut qu'elles mûrissent petit à petit. Donc, ceci dit, si on veut accélérer le processus de mûrissement de nos tomates, qu'on veut les manger rapidement, ben là, justement, on va les placer à côté d'un fruit qui produit de l'éthylène, une pomme par exemple, et ça va donc accélérer le processus de mûrissement. Si, au contraire, on trouve nos tomates un petit peu mûres et qu'on veut essayer de les garder un peu plus longtemps avant qu'elles mûrisent trop et qu'elles deviennent un petit peu molles, là, on va les emballer individuellement dans du papier journal avant de les conserver toujours sur le comptoir de la cuisine. Donc, il existe différentes méthodes pour conserver les tomates longtemps, la stérilisation, c'est la mise en conserve, on les ébouillante, on les pèle, on la met dans des bocaux, on rajoute des aromates si on souhaite, de la saumure bouillante, eau et sel, on ferme les bocaux et on stérilise, on tremble dans l'eau bouillante pendant une heure à 100 degrés centigrades. On peut également faire de la sauce tomate qu'on conserve, on peut faire de la confiture de tomate, mais oui, avec du sucre, du clou de girofle si on le souhaite. Même chose, on stérilise si on veut la garder plus longtemps. On peut sécher les tomates, donc on peut les sécher au four, on les coupe en quartier, on les badigeonne d'huile d'olive, on parsème d'herbes aromatiques, on passe deux ou trois heures au four à 200 Fahrenheit. Après, on laisse refroidir, on met dans des bocaux, on couvre d'huile d'olive et on conserve ainsi plusieurs mois au réfrigérateur. Pour ceux qui sont équipés, on fait la même chose avec le déshydrateur. Moi, j'utilise un four étant donné que deux à trois heures, c'est beaucoup d'énergie. On en fait une énorme quantité pour que ce soit plus économique. On a dit tantôt qu'on ne réfrigérait pas les tomates, ça c'est vrai. Par contre, on peut réfrigérer les produits qu'on fait à base de tomates, le ketchup maison, le chutney de tomates en sont de bons exemples. Les tomates, ce n'est pas rare que dans le sac qu'on rapporte de l'épicerie, des fois, elles se sont cognées les unes aux autres. Puis on a des petites tomates fondues, même un peu écrabouillées, etc. Ce n'est vraiment pas nécessaire de les composter. Il existe des tas de recettes de récupération. Des tartes aux tomates, comme la fameuse tarte aux tomates moutarde, les tomates farcies. Bien sûr, on n'utilisera pas des belles tomates qu'on va creuser et remplir. On met une couche de tomates, une couche de farce, une couche de tomates, une couche de farce. Comme un gratin, on envoie au four. On peut également faire des gratineries de tomates. On a parlé du ketchup, du chutney, sorbet à la tomate. Ça, c'est surprenant, mais je vous invite à l'essayer. C'est un véritable délice. Maintenant, comment congeler des poivrons ? Vous avez des restes de poivrons que vous ne voulez pas jeter. Vous pouvez facilement les congeler. Vous lavez bien le poivron, vous le séchez bien. Vous coupez le poivron en petites lamelles ou en dés en fonction de ce que vous voulez en faire plus tard. Ou bien sûr, vous enlevez le pédoncule, vous enlevez les petits gras à l'intérieur. Vous blanchissez le poivron. Une minute dans l'eau bouillante, puis une minute dans l'eau glacée. En plus, ça permettra d'enlever très facilement la peau, ce qui sera meilleur à la bouche pour le cuisiner. Vous placez les morceaux de poivron sur une plaque à biscuits couverte de papier ciré. Vous laissez dioceur les morceaux. Vous jetez dans un sac de congélation. Vous chassez bien l'air. Vous pouvez conserver, mais pas très longtemps. Je dirais un bon trois mois parce que c'est un légume qui ramollit facilement au contact du froid. Il vaut mieux ne pas congeler le poivron cru parce que lorsqu'il décongèle, il devient spongieux et il perd beaucoup de sa saveur. Vous pouvez très facilement congeler les plats à base de poivron. Vous pouvez conserver les poivrons en les faisant fermenter. C'est-à-dire que vous allez dissoudre du sel dans de l'eau bouillante. Vous allez laisser refroidir. Vous allez placer les poivrons dans des pots de verre avec de l'ail, des feuilles, de laurier. Vous couvrez complètement avec le liquide. Vous fermez les pots. Vous gardez à température de la pièce pendant quelques jours. Et ensuite, dans un endroit sombre pendant une petite semaine avant de consommer. Comment conserver les poivrons ? Les poivrons n'aiment pas le froid. Vous évitez donc le réfrigérateur. Vous les gardez dans un endroit frais et sec. La cave ou le garde-manger sont parfaits. Dans de bonnes conditions, vous pouvez les conserver jusqu'à un peu plus d'une semaine. Il est à noter que la fermentation peut s'effectuer sur tous les légumes d'été, les concombres, les tomates, les courgettes, les aubergines et sur d'autres légumes en saison. Et pour certains légumes qui sont moins fragiles, vous pouvez étirer la période de conservation du légume fermenté sur plusieurs semaines. Vous pouvez faire des tartinades, du risotto, du gazpacho, de l'omelette, des poêlés, etc. Comme vous le constatez, avec le relais communautaire, tout se transforme, rien ne se perd. Voilà pour aujourd'hui. Vous trouverez les détails de chaque recette en dessous de chaque vidéo sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre site web. Si c'est votre première visite, je vous invite fortement à consulter notre première capsule sur les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Car lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est contribuer efficacement à assurer en tout temps une alimentation saine à notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501